Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomike et je vous fais cette vidéo pour vous informer que le glitch et cristaux d'éther en illimité est toujours disponible sur Cold War. Donc bien entendu j'ai fait cette vidéo il n'y a pas très longtemps donc je ne vais pas répéter toutes les étapes. Si jamais vous voulez faire le glitch je mettrai un lien en description et en commentaire épinglé vers justement la vidéo glitch qui vous expliquera comment débloquer un milliard de cristaux d'éther. Alors cependant j'ai une petite information à propos de ce glitch c'est que si vous êtes deux joueurs PS5 vous n'arriverez sûrement pas à le réaliser parce que j'ai essayé plusieurs fois et en fait le chargement est beaucoup trop rapide donc on n'arrive pas à réaliser le glitch si on est deux joueurs PS5. Donc dans l'idéal il vous faudrait un joueur PS4 ou Xbox ou peut-être PC mais avec les PC je ne sais pas si ça fonctionne je n'ai jamais testé donc n'hésitez pas à le dire en commentaire si jamais vous avez testé. Alors je fais une petite dédicace à Drissy qui m'a aidé à réaliser le glitch pour voir s'il était toujours fonctionnel et qui m'a informé d'un petit truc supplémentaire. Donc ce que vous devez savoir en fait c'est que quand vous faites ce glitch si vous n'avez pas le Dark Meter déjà débloqué et bien ce glitch va vous débloquer le Dark Meter en zombie donc ça s'appelle le camouflage éther noir et grâce à ce glitch ben vous allez pouvoir l'équiper sur toutes vos classes donc quand vous allez relancer le jeu vous n'aurez plus le camouflage éther noir débloqué mais vous aurez toujours le camouflage équipé sur les armes que vous avez équipé au préalable donc juste avant de fermer l'application. Alors bien entendu si vous changez de camouflage de votre arme vous ne pourrez plus vous rééquiper du camouflage éther noir sur l'arme que vous venez de changer le camouflage tout simplement parce que vous ne l'avez pas débloqué réellement. Alors soit vous allez devoir refaire le glitch pour vous rééquiper du camouflage ou soit ce que vous pouvez faire que justement Drissi m'a appris aujourd'hui c'est de sauvegarder un mode de personnalisation donc ça veut dire que quand vous êtes sur votre arme et que vous êtes dans apparence vous allez pouvoir aller dans les options du mode personnalisé donc vous appuyez sur L2 de là vous allez pouvoir sauvegarder votre camouflage vos réticules vos accessoires vos autocollants de vos armes directement sur le jeu et en fait comme vous sauvegarder un mode personnalisé sur votre arme avec le camouflage éther noir et bien de là vous allez pouvoir carrément changer votre camouflage sur votre arme et mettre n'importe quel autre camouflage et ensuite vous allez pouvoir recharger la sauvegarde que vous venez de sauvegarder. Donc même si vous quittez le jeu et que vous changez le camouflage de votre arme vous allez pouvoir le rééquiper grâce à cette sauvegarde. Donc pour ce faire vous allez donc créer une classe vous choisissez l'arme que justement vous avez sauvegardé les modes personnalisés et là en fait quand vous êtes sur votre arme et qu'il est marqué par exemple moi dans le gameplay M79 il est marqué arsenal modes personnalisés et boutique ben là vous faites R1 vous allez dans modes personnalisés et là vous allez pouvoir rééquiper la sauvegarde avec votre camouflage éther noir et tous les accessoires. Par contre il faudra sauvegarder le camouflage éther noir sur chacune de vos armes que vous voulez utiliser bien entendu. Et en plus de ça quand vous sauvegardez le mode personnalisé sur votre arme vous allez carrément pouvoir le réutiliser en multi donc vous allez pouvoir aussi vous créer des classes en multijoueur si vous avez bien sauvegarder le mode personnalisé avec le camouflage dark hitter. Donc voilà c'est une petite information en plus que je rajoute dans la vidéo grâce à Jussie qui m'a expliqué comment faire. Enfin bref voilà qui termine cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à tout à fait. Et sur ce ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Swapu le Mec et tchao, PEACE !